Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc là, ça va être des beignets au poulet. Pour cela, vous allez avoir besoin de farine, 200 g de farine de pois chiches, que vous pouvez trouver aussi en grande surface. J'utilise donc, j'ai pris là, une cuillère à café de piment de cayenne, une cuillère à café de sel. Vous allez avoir besoin de la moitié du sachet de levure chimique et donc du blanc de poulet. Vous mélangez le tout, tous les ingrédients. D'abord pour faire la pâte, de manière à ce qu'elle soit bien épaisse. Je vais vous montrer quelle consistance elle doit avoir avant d'ajouter le poulet. Donc là, vous continuez à rajouter petit à petit de l'eau et vous voyez que ça va vous former une pâte. Déjà, mélangez bien, prenez bien la farine, de manière à ce qu'on a une bonne pâte homogène. Donc là, j'ai juste ajouté un peu de coriandre. Et voilà, ma pâte, elle est plutôt épaisse. On va la garder comme ça. Je mélange bien et je vais ajouter le poulet. C'est un peu d'eau, ce n'est pas grave. On l'a déjà ajouté. Et donc, vous continuez à mélanger. Vous allez laisser reposer couvert pendant au maximum une heure. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez très bien laisser reposer au moins 15 à 30 minutes. Et ensuite, vous faites frire tout simplement pendant au moins 10 minutes à feu moyen. Donc là, après avoir laissé reposer pendant 15 à 20 minutes, sans le mettre au frigo, vous pouvez très bien le mettre au frigo si c'est pour une préparation pour le lendemain. Pareil, c'est très bien aussi. Mais là, ce n'est pas pour le lendemain, c'est pour tout de suite. Donc après 15 à 20 minutes de repos, j'avais déjà laissé mon huile chauffer en attendant. Et donc, je vais commencer à préparer. Voilà, vous prenez une petite cuillère à soupe. Et vous placez directement dans l'huile. Et vous faites comme ça avec plusieurs. À feu moyen, ça peut être très bien. Comme ça, ça ne brûle pas. Ils ne sont pas trop minis aussi. Et voilà, vous faites frire pendant au moins 5 à 8 minutes. Je vous ai dit 10 minutes tout à l'heure si c'était vraiment à feu moyen. Mais vous pouvez laisser entre feu moyen et feu vif. Et voilà. Comme ça, au moins, vous les faites revenir. Vous attendez qu'ils soient bien dorés. Et après, vous pouvez les retirer. Donc là, en attendant, j'ai quand même préparé ma petite assiette avec le papier absorbant pour pouvoir les sortir. Donc là, voilà. Feu moyen, vous laissez revenir pendant 5 à 8 minutes. N'hésitez pas à les retourner aussi. Donc voilà. C'est l'équivalent de 2 filets de blanc de poulet. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début. Donc là, il faut déjà commencer à les retourner. Donc là, ça y est, ils ont une bonne couleur pour que je puisse les retirer. Donc ça fait 8 minutes que j'ai été revenir. Et donc là, ils sont prêts. Je vais vous montrer vraiment comment ça donne aussi à l'intérieur. Donc voilà, les beignets. Je vous montre comment ça se représente à l'intérieur également. Donc le but, c'est vraiment que le poulet soit pu aussi. Et voilà ce que ça donne. C'est super bon. Voilà. Donc la préparation, vous pouvez la garder vraiment de moins de 48 heures, ça serait mieux. Puisque vu qu'on a mis de la levure chimique, ça ne se conserve pas longtemps. Bon, du moins, moi, je vous déconseille. Et voilà, une nuit, très bien. Et après, le lendemain, vous pouvez les préparer. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. De vous abonner également si ce n'est toujours pas fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo.